Un jour tout sera facile, ma jolie Cendrillon Non, tu n'es pas sérieuse ? Mais si, ils n'ont même pas pu se dire au revoir Ils jouaient une mélodie bien triste Tandis que le carrosse de Laure de la Varielle s'éloignait C'était tellement romantique Mais tu n'aurais pas dû disparaître comme ça Ah, pourquoi ? Je t'ai manqué ? Oh non, pas du tout Laure est la fille du marquis de la Varielle Elle aime Nicolas, mais ce n'est qu'un musicien On ne les laissera jamais s'aimer à cause de cette différence de classe sociale Mais quoi ? Eh bien, parle ! Bonjour Nicolas, ça va ? Tu m'as entendu jouer ? Tu as dû me trouver médiocre Non, non, c'était magnifique Je suis sûre que les notes de ton violon ont atteint le cœur de Laure Merci, c'est gentil Et que pensent le marquis et la marquise de nos deux tourtereaux ? Oh, ils ne veulent pas en entendre parler Si tu as besoin d'aide, tu peux compter sur moi Félus Excuse-le Je suis désolé, je n'ai rien mangé depuis la réception Si tu veux, j'ai quelque chose pour toi Vraiment ? Je peux ? C'est pour le morceau de gâteau de la dernière fois Merci Merci, c'est très bon Qui est-il ? Je viens d'acheter de nouvelles cordes pour mon violon Mais il ne me reste plus d'argent pour m'acheter à manger Décidément, les humains sont très compliqués Tu m'énerves avec tes réflexions philosophiques Ils s'aiment autant Pourquoi ils ne se rencontrent pas en cachette ? Qu'en pensez-vous, mademoiselle Poulette ? Eh bien, je... Merci, Cendrillon Je dois partir Courage et bonne chance Au revoir et à bientôt Bélus, Papy, Chou, Chou Ils ont enfin terminé C'est pas trop tôt, c'est fou ce que les femelles peuvent parler Non, rien, rien Vous ne devriez pas embêter, madame Je suis désolée, j'espère qu'ils ne vous ont pas dérangé Non, pas du tout Au contraire, ils ont été de bons modèles Vraiment ? A mon avis, le dessin est plus beau que le modèle Ah oui, tu crois vraiment Regarde bien chaque détail Ils sont magnifiques Il faut parfois modifier son angle d'approche Changer de point de vue pour cela Ah bon ? Changer son point de vue ? Je vois, je vois Yann ! Yann ! Yann ! Écoute Yann Silence ! Votre problème est d'ordre sentimental Vous vous inquiétez pour deux jeunes gens qui s'aiment d'un amour impossible, n'est-ce pas ? Oh, comment ? Nicolas ? Nicolas ? Nicolas ? Nicolas ? Oh Nicolas, mon amour Attention Oh, Nicolas, quelle nuit magnifique Regarde, les étoiles se reflètent dans l'eau Aucun diamant ne brille autant Où vas-tu ? Mais que fais-tu, Nicolas ? Je veux t'en offrir une Je veux t'offrir la plus belle étoile J'y suis presque Oh ! 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 Il est très possible que ma fille, un jour, épouse le prince. Aucune musique aussi sublime soit-elle ne pourra jamais remplacer un morceau de pain. Mais quelqu'un qui s'est donné à la musique corps et âme ne peut pas comprendre cela. Non ! Nicolas ! Non ! Le pain plus important que la musique. C'est absurde. La musique est la nourriture de l'âme. Laure, réveille-toi. Il est temps que tu t'en ailles. Il ne faut pas qu'il remarque ton absence. Ne t'inquiète pas. Ma gouvernante dort toujours d'un sommeil de plomb. Oui, mais il fait jour. Tes parents vont se réveiller. Oh, Nicolas ! Que dois-je faire pour pouvoir rester auprès de toi ? Tous les jours, je viendrai te voir. Tous les jours, je te jouerai du violon pour te prouver mon amour. Mais qui êtes-vous ? Bonjour, c'est moi, Cendrillon. Oh, Nicolas va venir ce soir pour m'emmener. Vous êtes sûr que c'est le meilleur moyen d'obtenir la permission de l'épouser ? Yann est le meilleur voyant du pays et s'il dit aux parents de Laure qu'elle est destinée à vivre avec toi, je suis certaine qu'ils vont changer d'opinion à ton sujet. C'est à ce moment-là que tu interviendras et que tu leur montreras qui tu es vraiment. Tu crois vraiment que cela sera aussi simple ? Mais bien sûr, ça ne fait aucun doute. Yann, n'oublie pas de dire qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Je ne dirai que ce que je vois... Oh, ma boule de cristal ! Oh, tu es là pour les aider à se marier ! Je sais. Passez votre chemin. Mais c'est que... Non, attendez. Laissez-les entrer. Père, voici le meilleur voyant de tout le pays, reconnu par tout le monde pour l'exactitude de ses prédictions. Je l'ai fait venir ici pour qu'ils me prédisent mon avenir. Mais Laure, nous le connaissons déjà, ton avenir. Tu vas épouser le prince Charles, voilà tout. Silence ! Je suis ici pour vous dévoiler ce que je vois. et je ne vois que ce que l'esprit de la boule de cristal me montre. L'esprit de la connaissance infinie. L'esprit qui sait tout. Abra, cadabra, cadabri, cadabra. Je vois, je vois, je vois un homme aux côtés de votre fille. Bien entendu, c'est le prince Charles. Non, il a quelque chose dans les mains. Un étui. Et dans cet étui, il y a un instrument de musique. Un violon ? Oui, c'est ça. Mais les cordes se cassent. Cela symbolise les difficultés. Votre fille et cet homme se dirigent vers de redoutables montagnes. Ils traversent un gouffre qui semble les avaler tous les deux. Mais qu'est-ce qu'il raconte ? Je les vois lutter. Néanmoins, après avoir surmonté tous ces périples, une lumière dorée les enveloppera. Si leur amour est sincère, ils parviendront à bout de tous les problèmes et finiront par être heureux ensemble. Ah, quand même. Voilà, c'est tout ce que l'esprit de ma boule de cristal m'a montré. Henry, raccompagnez nos visiteurs. Messieurs, veuillez quitter les lieux. Non, père, attendez. Suivez-moi. Un instant. Pourquoi ? Qu'y a-t-il ? Qu'avez-vous encore à me dire ? Je vous en supplie, Marquis, accordez-moi la permission d'épouser votre fille. Je l'aime. Nous ne pouvons supporter plus longtemps de vivre loin l'un de l'autre. Je vous en prie, père, nous nous aimons. C'est hors de question. Ma fille n'épousera pas un roturier. Ce serait un déshonneur. Mais, Marquis... Non, père, je vous en prie. Nicolas ! Non, attendez. L'or ! Nicolas ! Vous devez être déçus après vous être donné tant de mal pour cette mise en scène. Ce n'était pas une mise en scène. Je l'ai vraiment vu. S'ils se marient, ils seront heureux. Hé, Cendrillon, c'est qui celui-là ? Je ne l'aime pas beaucoup. Oh, oublie ça. Nicolas, je suis désolée. Je n'aurais jamais imaginé que cela puisse finir ainsi. Tout est de ma faute. Non, Cendrillon, c'est ma faute. Je n'aurais pas dû dévoiler mon identité. Maintenant, nous ne pouvons même plus nous approcher du château. Comment allons-nous faire ? Et si le marquis de la Varielle avait raison ? Et si l'or épousait le prince ? Hein ? Qui est-il, Charles ? Cela ne te concerne pas ? Non, bien sûr, tu as raison. Si c'est la seule solution pour que l'or soit heureuse, qu'il en soit ainsi. Mais qu'est-ce que tu racontes ? C'est toi que l'or aime. C'est avec toi qu'elle veut vivre. Oui, elle a raison. Et puis j'ai vu dans ma boule que vous seriez heureux. Mais je n'ai pas de château, ni de chevaux ou d'argent. Je ne pourrais pas lui offrir de diamants. La seule chose que je possède, c'est ce violon. Et alors, quelle importance ! Hein ? Cendrillon, te souviens-tu de la légende de la déesse d'Emeraude de la fontaine ? Oui, bien sûr. On raconte qu'elle vous fait dire la vérité à propos de vos sentiments. Oui. Et Nicolas vient de nous dire qu'il aime l'or de tout son cœur. Cette fois, nous pouvons être sûrs que l'amour triomphera. Que l'amour triomphera ? Oui. Il y a quatre statues placées aux quatre points cardinaux autour de la fontaine de la déesse d'Emeraude. À l'est, il y a le dieu de la connaissance. Au nord, vers le château d'Emeraude, il y a la divinité de la paix, dans l'espoir que la paix soit éternelle. La divinité du temps qui s'écoule a été placée à l'ouest. Et pour protéger nos rêves de ceux qui voudraient les détruire, au sud, il y a la divinité de la guerre. Il y a autour de cette fontaine quatre divinités qui te protégeront. Mais c'est à toi d'agir. C'est à moi d'agir ? Mais oui. Ne comprends-tu pas que l'or t'aime de tout son cœur, elle aussi ? Oui, tu as raison. Je dois faire quelque chose. Eh bien, dis donc, ça c'est ce qu'on appelle un beau discours ! Vous ne devez laisser sortir ma fille sous aucun prétexte. Nicolas ! Nicolas ! Qui va là ? Répondez ! Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour aider ses amis ? L'or, non ! Encore vous, mais que tentez-vous de faire ? Je vous en prie, père. Marquis, accordez-moi la main de votre fille. Non, jamais ! Vite ! Allez chercher les chevaux ! Bonne chance, Nicolas ! Bonne chance, Nicolas ! Bellus, jette la paille ! Elle est mouillée ! Elle nous ralentit ! Ouf ! Bonne chance, Nicolas ! Enfin, peu d'action ! Plus féro-mortique ! Plus vite, Charles, il nous rattrape ! Tu vas bien ? Oui, je n'ai rien, merci ! Nicolas ! Nous allons bien ! Madame Bolette ! Tu vas pouvoir te rendre utile ! Qu'est-ce qui m'arrive ? Vous m'entendez ? Venez par ici ! J'ai trouvé un cheval ! Je vous reconnais ? Ce cheval est ici ! On dirait bien oui ! Arrêtez ! Ce pont est dangereux ! Laure, reviens ! Tu peux encore changer d'avis ! Laure, es-tu certaine de vouloir venir avec moi ? Oui, je le suis ! Non Laure, reviens ! Je vous en supplie, pardonnez-moi, mais j'aime Nicolas ! Monsieur le Marquis ! J'espère simplement qu'ils réussiront à atteindre l'autre bord, sains et saufs ! C'est quoi ? Tout est-ce que c'est bon ? Regardez ! Qu'est-ce que c'est ? Non ndr, en disant ? Le Marquis ? N'est-ce pas que c'est bon ? Non ! Le Marquis ? Qu'est-ce qu'une crise ? au final ? Pourvu qu'il ne leur arrive rien ! Oh, non ! Je ne peux pas voir ça. Je dois faire quelque chose. Tu peux regarder. Ils ont réussi. Ainsi, la prédiction de Yann était vraie ? Oui, une lumière dorée qui les guide vers le bonheur. Ils seront très heureux, je le sais. Oui, tu as raison. C'est merveilleux de t'en s'aimer. Maman, savais-tu que la fille du marquis de la varielle... Oui, je sais, c'est enfui avec un violoniste. On se demande bien ce qu'elle lui trouve, il n'a rien. Il n'a pas le moindre petit château. Ni la moindre fortune. Ni bijoux. Et en plus, il n'est pas noble. Nous devrons faire beaucoup d'efforts si nous voulons un jour obtenir la bénédiction de tes parents. Oui. Et moi, ne m'oubliez pas, je n'ai pas envie de rester un cheval. Ouaf ! Passe la vie quand tu souris, ma jolie cendrillon.